Pour cette première interview de Japan Expo 2023, nous recevons Dorian Coulon. Ancien footballeur freestyle, Dorian anime aujourd'hui tous nos écrans. De One Piece à Bleach, en passant par SNK ou encore Juchus Kaizen, cet animateur autodidacte ne s'arrête plus. Et il nous montre aujourd'hui qu'avec beaucoup de travail, on peut changer son destin. Bref, dans cet épisode bonus, on vous propose d'entrouvrir une porte sur la vie d'un animateur, sur la vie de Dorian. Bonjour Dorian, comment vas-tu ? Bonjour Charles, moi je vais bien et toi ? Écoute, très bien, on est à la Japan Expo 2023, dernier jour de Japan. Ouais, bien fatigué. Bien fatigué. En plus, c'est ta première Japan, tu me disais ? Ouais, ma première appareil, après j'ai fait celle de Marseille plusieurs fois, tu vois. Mais c'est beaucoup moins intense, c'est beaucoup plus petit aussi. Il y a beaucoup moins de spectacles, des trucs comme ça. Et puis là, t'es invité. Ouais, là je suis invité. Première Japan Expo, je suis invité. Peut-être qu'on va continuer, je serai encore invité. Ça, ça régale. T'es animateur. Ouais. T'es animateur, t'as travaillé sur des... pour les personnes qui écoutent le podcast, des choses qu'ils connaissent. Ouais. On peut parler de Jujutsu, de l'attaque des Titans, de Black Lover, de One Piece. Exactement. Je te dis pas de bêtises là. Ouais, c'est ça. En plus des belles scènes, parce que sur One Piece, t'as fait la scène où Luffy va marcher entre Kaido et Big Mom, si je me trompe pas. Sur l'attaque des Titans, c'est le grand terrassement. Exactement. Et t'es autodidacte en plus. Ouais, autodidacte. J'ai pas fait d'école, j'en ai fait d'autres. Et comment ça commence ? Comment est-ce que... C'est quoi tes premiers pas dans le dessin ? C'est quoi tes premiers pas dans l'animation pour en arriver là ? Je sais qu'il y a eu un tweet à un moment donné qui a pas mal aidé. Ouais, alors... Mais les premiers, les balbutiements de ton histoire. Alors, je dessine depuis tout petit. J'ai commencé avec Yu-Gi-Oh, donc j'ai toujours été un peu dans les animés et tout, sans spécialement m'y connaître, parce qu'à l'époque, c'était tout ce qui était canal Jiguli. On savait pas c'était quoi des animés, des mangas. Enfin, on faisait pas trop la différence entre dessin animé, par exemple cartoon ou américain et des animés japonais. Et donc, j'ai commencé comme ça. Donc, j'ai tout de suite accroché sur Yu-Gi-Oh, donc direct, là, tout ce qui est japonais. Et ensuite, depuis des années, en fait, je m'étais mis à dessiner. Alors, mal, parce que je dessinais pas dans les... Tu disais pour le kiff et pas pour essayer de t'améliorer avec des anatomies, des choses comme ça. En fait, ça, je connaissais pas trop ce délire-là, tu vois. J'étais plus dans la recopie. Alors, ouais, tout ce qui est rotoscopie et tout, voilà. Et donc, ensuite, j'avais refait Bleach. Je m'étais rewatched Bleach. Je crois que c'était en 2017, 2016. Et à partir de l'épisode 366, j'ai fait, putain, mais y a pas la suite. Et ça, c'est chiant. Et donc, du coup, je commençais à lire le manga. Je fais, mais c'est énervé. Et donc, j'ai fait, putain, là, vu que je suis dans la grosse vibe Bleach et tout, pourquoi pas commencer à animer ? Parce que le dessin... Tu sais, je faisais du freestyle football, pas l'ancienne. Et le dessin, j'avais un peu abandonné. Et quand j'avais repris, je me perdais un peu. Qu'est-ce que je vais faire dans le dessin ? Et j'ai commencé l'animation via Reiji, qui, lui, faisait des fans d'animation sur YouTube et des tuyaux. Et quand je suis allé voir son contenu, j'ai fait, mais attends, il me fait apprendre sur Photoshop, machin. Je vais tester Photoshop. Et j'ai commencé à animer sur ça Photoshop. Photoshop ? Et du coup, t'as quoi ? T'as acheté la tablette ? Tu dessinais déjà en digital ou... ? Non. Alors, j'ai essayé digital, je suis pas arrivé. Et là, franchement, je vais dire un truc. C'est un truc de zinzin. J'ai commencé à animer sur souris. Wow. Genre en mode, tu faisais des dessins à la souris ou tu faisais des éléments, genre des ronds, des carrés et tout ? Alors, à la souris, en fait, t'as un mage. Et quand tu fais un mage clic, ça fait un trait. Et du coup, tu pouvais faire des... Et du coup, tu faisais plein de traits pour faire un dessin un peu clean. Ouais. Ah, c'est lunaire. Un peu en mode vecteur. Ouais, c'était tarpallon, mais j'y arrivais, tu vois. Du coup, t'as commencé à animer sur... T'as essayé de faire du bleach direct ? Ouais, du bleach direct. Et je me suis amélioré sur ça parce que je suis rentré dans un projet de fan animation. Ok. Et j'ai réussi à faire connaissance avec plein de gens professionnels dans le milieu, notamment Chigu, qui est encore actuel, une background artiste. Ok. Et elle fait des décors monstrueux. En 2D ? Ouais, en 2D. Elle m'a appris un peu à peindre, à faire des perspectives. Et ensuite, je connaissais aussi Arua. Ok. Arua, c'était un coloriste malheureusement décédé. C'était un coloriste qui m'a beaucoup appris. Et d'ailleurs, je m'inspire énormément de lui. Je suis son petit, quoi. Je m'inspire énormément de lui dans toutes ses couleurs. Et je rends hommage parfois sur des trucs et tout, de ce qui se faisait. Parce qu'il était vraiment unique, ce mec. Ouais. Je pense que c'est vraiment le plus fort coloriste. T'écris comment son nom d'artiste ? C'est A-R-6-U-A. Ok. Eh bien, je mettrais des visuels sur la caméra. Ok, il n'y a pas de souci. Donc là, tu es en arrivée. Tu fais tes premiers dessins sur Photoshop que tu animes via Photoshop. Il y a une petite truc. Mais en gros, tu crées les frames. Ouais. Genre, tu baissais la transparence et tu recréais une frame au-dessus. Ouais. Ok. C'est ça. En fait, au début, c'était un peu le bazar. Et ensuite, je faisais des petits dossiers où je mettais la colo, machin. Là, il y a le line art. Ok. Je faisais d'autres dossiers pour l'autre frame. Ça faisait un, deux, trois, quatre. Tu faisais aussi la colo sur l'animation ? Ah ouais, je faisais vraiment tout. Donc de A à Z. Ouais. Et c'est quand même que tu es passé un peu à l'étape supérieure ? Parce que là, c'était quand même les balbutiements. Donc, tu vois, j'imagine que tu ramais beaucoup. Je ne sais pas le résultat était comment, mais... Je te montrerais des trucs. En vrai, c'était assez propre. Ah ouais ? Ouais. Je reviens pas. Je reviens, je revois des trucs et tout. Je faisais, mais je suis un malade. Je mettais plein de couleurs et tout. Je faisais, je ne sais pas comment... Enfin, on appelle ça du make-up animation. C'est vraiment une étape supplémentaire, par exemple, qu'on voit sur Vivi, ou SNK, la version Weed Studio. Et j'en mettais partout. Genre, les yeux, ils étaient ultra réalistes et tout, parfois. C'était un truc de fou. Et ça, ça vient de quoi ? C'est parce que tu as cette volonté de bien faire ou tu avais ce truc de dire, bah allez, je teste ça, je teste ça ? Il y a un peu les deux, parce que je n'aime pas rendre quelque chose de mauvais. Oui, sachant que je voyais des fans d'animation de Bleach, de One Piece, des trucs. Et je voyais ce qui n'allait pas. Enfin, dans le sens où, tu vois, le trait, il n'était pas si propre que ça. Soit il était trop épais. Enfin, ça saccadait. Et moi, je ne voulais vraiment pas faire ça. Je voulais vraiment faire un truc assez carré. Et donc, je prenais beaucoup de temps. Et même les personnes avec moi voulaient faire ça. Et on s'est retrouvés déjà... Enfin, on était plein au début. À la fin, il n'y avait plus personne. On est forcé à essayer de le finir. Et il y a eu l'arrivée de l'annonce de l'anime Bleach. En 2020. Et donc, à partir de ce moment-là, on a dit on arrête. Et moi, j'étais quasi en burn-out parce que j'étais quasiment le seul à animer. Et tu avais fait combien de temps ? J'avais fait presque un quart d'heure d'animation. Ok. Et voir tout ça à la poubelle, en vrai, ça m'avait énervé. Bien sûr. Ça m'a défoncé. Et comment t'as rebondi par rapport à ça ? J'ai connu Yugen Herbé. Il est venu vraiment à la toute fin du projet. Et Yugen, lui, son objectif, c'était d'entrer dans l'industrie. Et moi, je ne connaissais pas tout ce délire-là. Et ça ne m'intéressait pas beaucoup. Et il m'a dit, viens, on fait des petites fan-animations de Black Clover en mode layout. Je ne connaissais pas trop c'était quoi du layout. Il m'a tout expliqué. Et c'est ce que veulent les studios. C'est le format que veulent les studios. Et j'ai commencé à sortir mon premier layout quand on avait fait un projet avec eux. Et ça a pété. Ça a été retweeté par Yen, Chris, BM et tout. Ok. Et il y a eu des Saïsaku, donc des chargés de prods japonais qui m'ont follow. Et Yugen m'a fait rentrer dans Black Clover 167 avec lui. Ok. Et c'est comme ça que ça a commencé. Pour ceux qui ne connaissent pas le layout, c'est, on va dire, le premier rendu que tu vas donner dans l'animation. C'est la première version d'animation à partir d'un storyboard. Qui est encore sans couleur ou bien des couleurs très pâles pour indiquer des ombres ou des choses comme ça, c'est ça ? Ouais, en gros, il y a une frame où j'en mets deux, trois frames ultra clean comme le Gengar pour que sa canne se pose dessus et puisse le corriger et ne pas avoir trop de travail. Mais même ça, même les autres frames, j'essaie de les faire le plus clean. Trop bien. Et t'as une ou deux frames où tu vas poser la couleur, tes ombres et tout pour que le sacane. C'est le directeur ou par exemple le chara-designer qui va repasser sur toi pour que le dessin soit plus homogène. Plus uniforme entre tous les animateurs aussi. Et plus dantesque, tu vois. Genre le niveau, il est incommensurable. Entre moi et un vétéran de 40 ans, ça n'a rien à voir le dessin. Le mec, il voit des erreurs que tu ne vois pas et tout. Surtout que toi, finalement, t'es autodidacte et assez récent. Ça fait... T'as commencé en 2016. Ouais. Là, l'histoire dont tu me parles, c'était en 2020. Ouais, c'était en 2020. 2021, par exemple. 2021, Black Club. Ouais, en 5 ans, 5 ans, t'es passé de... Je n'ai jamais fait d'animation à je travaille sur un film... C'est incroyable. C'est un film d'animation. En plus, il a pété à Netflix. Ouais. C'était franchement... C'est l'une des plus grandes fiertés que j'ai faite. Et c'est marrant aussi parce que tu ne te destinais pas à faire de l'animation de base. Non. Tu te voyais comment, plutôt ? Je me voyais à travailler dans une usine. Vraiment. Ouais. J'avais limite tout abandonné à mes passions et tout ça. Parce qu'avant, je faisais du freestyle football. Et j'avais fait plus de 5 ans et tout. Et j'avais, on va dire, un niveau... Un niveau championnat de France, tu vois. Et j'ai arrêté parce qu'il y a eu trop de problèmes. Et j'ai rebondi dans l'animation. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai vu que je travaillais à mort de fou... Parce qu'au début, en fait, quand on était sur le projet de fin d'animation, vu qu'on pensait qu'il n'allait jamais avoir le retour de Bleach, si on faisait un premier épisode assez quali, on pourrait peut-être avoir des... Des subventions. Mais oui, un crowdfunding qui marche bien. C'est sûr que Bleach, comme c'était attendu par tellement de personnes, il y aurait eu des personnes qui étaient intéressées par le projet. Et en fait, du coup, l'animation, ça t'a un peu été... Ça t'a repêché, quoi. C'est ça. Et Yougen m'a montré un autre monde qui était pour moi inatteignable. Celui d'être professionnel. C'est ça. Et grâce à lui, j'en suis là maintenant. T'es content ? Ouais, de fou. Trop bien. Une autre question que j'avais par rapport à toi maintenant, tu nous l'as dit, t'as commencé sur Photoshop. Ouais. Maintenant, t'es sur Clip Studio Paint. C'est ça. Il y a énormément de mangakas que j'ai pu avoir dans le podcast qui sont sur Clip Studio Paint. Ouais. Pour l'animation, c'est une norme ou c'est toi qui as tes préférences ? En fait, Clip Studio Paint, il y a des concurrents comme TV Paint, sauf que le logiciel, il coûte plus de 1000 balles. Alors que Clip, t'es à 150, 180 ? 180 à vie. Donc bon, on va prendre Clip Studio Paint sachant que c'est quasiment pareil. C'est juste, il y a un problème sur Photoshop, c'est quand il y a trop de frames. Pour appuyer sur Play, ton PC déguste. Et souvent, genre, t'as pas le bon timing. C'est pour ça, j'ai créé un serveur Discord et j'envoie tous mes gifs pour avoir mes timings. Et sinon, les mangakas, ils utilisent la version Paint, c'est Photoshop. Ouais. Et t'as aussi la catégorie animation qui est vraiment trop... Ouais, cool. Et puis, est-ce que, je sais pas si tu t'en sers, mais je sais que sur Clip Studio Paint, t'as une banque d'assets, que ça soit 3D, tout ça, tu t'en sers un peu ou non ? Même les perspectives, en fait, je trouve aucune utilité. Si, Clip Studio Paint 2.0, ils ont sorti les perspectives... En fisheye ? En fisheye, ouais. Qui est dure à faire de base, du coup. Ça, ça m'a servi pour Lujus KCN26 parce qu'il y a beaucoup de perspectives contre-plongée, fisheye et tout. OK. Parce que Goso, il adore ça. Et donc du coup, je me suis servi pour 2 ou 3 backgrounds et ça régale, ça passait de fou. Incroyable. Je comprenais pas comment ça fonctionnait mais c'est au début, mais après, c'était bien. Trop bien. Incroyable. Je te l'ai dit avant l'interview. Moi, j'avais vu déjà, il y a un moment donné, ton interview sur la chaîne Kamel et Kita quand ils étaient à fond sur l'attaque des titans. Ouais. Vous avez abordé un sujet qui était aussi celui de comment sont rémunérés les animateurs. Ouais. Et à ce moment-là, t'avais dit que pour, si je dis pas de bêtises, mais pour, une scène, une scène, une... Un cut. Une séquence. Non, pas une séquence. Un plan, pardon. Ouais. Pour un plan, t'étais rémunéré 30 euros. Ouais. C'est ça ? C'est ça. Un plan, c'est combien de frames ? Un plan, en fait, ça change parce qu'il y a des plans où il y a une seule frame. Tu fais un dessin, c'est fini. Et ça peut aller là, sur Ankama. Après, là, c'est pas l'industrie, mais chez Ankama, je crois que j'étais à plus de 500 frames. Et même Photoshop, ils voulaient plus sauvegarder tellement il était lourd. C'était un truc de fou. Mais là, du coup, t'es payé plus que, pour 500 frames, t'es payé plus que 30 euros, du coup. Ouais, là, en fait, ça n'a rien à voir, les cuts. Là, je suis payé au moins, en fait. Ouais, OK. À la journée, en intermittent du spectacle, donc du coup, ça n'a rien à voir. Mais au Japon, maintenant, quand je fais ce genre de trucs, je négocie à fond. Ouais, parce qu'au début, c'était aussi, peut-être que t'avais encore les yeux qui brillaient, t'étais encore au début. J'avais ça, et j'avais aussi, bah, pas de background. J'avais rien du tout, je pouvais rien donner. Même sur, tu vois, My Hero Academia, il m'avait demandé, pour rentrer dans la prod, est-ce que t'as vraiment fait Black Clover ? Je fais, ouais, je lui ai donné deux cuts. J'ai réussi à rentrer avec ça, mais si j'avais rien, je pouvais rien faire. Ouais, c'est ça. En fait, Black Clover, ça a vraiment été le pied dans la porte, et ça... Ouais, c'est ça. Ça a propulsé ça tout. C'est incroyable. Et du coup, maintenant, comme, en vrai, je l'ai dit au début, mais t'as travaillé sur des très gros animés, maintenant t'as un CV, on va dire. Ouais. Et du coup, ça te donne aussi un pouvoir de négociation. Ouais. Et du coup, là, tu dois être plus serein. Ouais. Bah, en fait, par exemple, il y a toujours des studios qui demandent 30 balles de cut. Enfin, 30 balles, en vrai, je suis sympa, ils disent 35, enfin, 3500 yens. Ça dépend des... Ouais. Et je leur fais, non. Ouais. Je leur fais, pour un cut, normalement, vraiment basique, qu'on appelle ça un Steals, je fais 5000 layout, 5000 genga, donc ça fait 10 000. Et pour de l'action, je fais 10 000 layout, 10 000 genga, voire 15 000. Et ça te prend combien de temps ? Pour des grosses scènes d'action, si jamais c'est pas le rush, je peux faire un cut par jour. Ouais. Si c'est le rush, je suis obligé d'en faire 3, par exemple. Ah oui, du coup, ça veut dire 30 euros pour une journée. Ouais. C'est... C'est compliqué. Surtout, en fait, pour le travail fourni, parce qu'on dit 30 euros pour la journée, mais si tu travailles au SMIC, tu travailles 7 heures, tu vois. Ouais, c'est ça, alors que là, je travaille 15, 18 heures, tu vois. C'est ça, tu t'arrêtes pas. Ouais, ça n'a rien à voir. Et j'ai l'impression que t'as quand même ce truc-là, d'avoir une grosse capacité de travail quand t'es à fond. Est-ce que tu l'avais déjà dans le freestyle football ? Ouais, je tanquais de fou. Je commençais à avoir une endurance de malade. Et au début, quand tu faisais pas trop de gestes, tu pouvais faire 6 heures, 7 heures d'entraînement à la suite. À la fin, je faisais entre 3 et 4 heures, avec des triples tours du monde, des trucs comme ça, où ça demande beaucoup d'efforts et de propulsion. Beaucoup plus physique. J'avais un corps athlétique, mais là, maintenant, je suis bousillé. J'essayais de faire un truc, j'y arrive même plus. C'est ça, en fait, t'as tout mis dans l'animation. Ouais, donc toi, c'est vraiment tout rien, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, je suis pas très bon de partout, mais je suis bon dans une catégorie, pas au top, 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 mais je serais bon dans une catégorie parce que je vais trahir le truc. C'est comme, tu vois, je joue à un jeu vidéo, je vais en jouer à très peu, mais dans ces trucs, je vais être bon, tu vois. Ouais, c'est ça. Tu vas pas trop disperser, en fait. Ouais, c'est ça. Ok, incroyable. Et par rapport, si on revient sur le sujet des rémunérations et tout, je sais que t'as aussi cette possibilité, quand on t'envoie un storyboard, de choisir la scène que tu vas animer. Ouais. Je dis peut-être une bêtise, mais souvent, les personnes qui sont prioritaires, ils vont aussi avoir tendance à prendre peut-être les scènes les plus faciles, non ? Alors, parce que bizarrement, alors je pense que c'est que de la chance et je suis là vraiment tout le temps au bon moment, je suis toujours sur des épisodes assez importants. Ouais. Et sur ce genre d'épisodes-là, je suis jamais prioritaire, de toute façon, c'est tout le temps soit les membres du studio, soit les gros, gros animateurs freelancers. Et eux, en fait, choisissent leurs scènes qui leur vont. Et c'est pas des scènes faciles parce que, comme tu peux voir, sur le 1062, je suis arrivé à la fin, moi. Et quand t'as vu, par exemple, Vincent, Chris BM qui sortaient des cuts phénoménales, ceux qui les ont pris, ils se sont tués pour faire une dinguerie. Ouais, parce qu'il y a aussi la passion derrière de vouloir faire le... Et puis toi, t'as pu faire l'épisode 80, le grand terrassement. Ouais, alors ça, c'est moi qui l'ai choisi parce que... Ah, il y a eu une incompréhension de fou. Et donc, je voulais faire quelques cuts et en fait, il m'a dit, putain, ok, vas-y, pas de souci, prends ces séquences-là. Et après, il m'a dit, putain, il me reste 3 ou 4 cuts et tout, je sais pas à qui les donner. Et au début, je croyais qu'il disait que c'était déjà pris les cuts que je voulais, donc tout le grand terrassement, les explosions. Je fais, ok, bah je vais prendre ceux-là, je vais prendre 2 cuts, comme ça, je suis encore sûr. Et bah non, en fait, je me suis retrouvé avec ça, plus ça. Parce qu'il m'a dit, c'était pris, mais oui, c'était pris par moi. Et donc du coup, bah j'ai pas compris. Mais t'es content ? Ouais, j'étais content, mais j'ai souffert de fou. c'était genre période de rush où tu vois rien d'autre que ton ordinateur. un studio, bah avec ma pape pour Jujutsu. Je me suis retrouvé avec un épisode d'Ankama, deux épisodes de One Piece, un épisode de Jujutsu et un autre épisode, mais j'en dirai pas plus. Ok. Et j'ai fait, pour l'autre épisode où j'en dirai pas plus, je me suis dit, on peut pas le faire le mois prochain, si vous voulez. Parce que là, t'as pris tout le travail d'un studio pour toi, tout seul. Ouais, et j'avais presque 40 cuts à faire, c'était que de l'action. J'ai fait, non. Ouais, parce que c'est pas des trucs où c'est un personnage qui parle de One Piece, c'était ça. Ouais, parce qu'il se déplace un peu comme ça. Ouais, il plantait le sabre sur Big Mom et tout. J'ai fait, je suis désolé, je vais devoir sacrifier cet épisode. Et malheureusement, j'ai sacrifié Henri Turlot, je suis désolé. Ah voilà. Et puis, c'était son premier poste en tant que directeur et tout. Je suis sorti. Mais après, t'étais, ouais, t'étais, genre, comme tu dis, incompréhension, tu t'es retrouvé avec une dose de travail qui était pas assumable, peu importe la personne. Surtout que pour Jujutsu, en fait, si jamais j'étais dessus sur celui qui est sorti cette semaine à la Japan Expo, donc l'épisode 2 de la saison 2, et bien en fait, c'est parce qu'un gars s'est désisté, je dirais pas l'animateur, mais d'ailleurs, ça c'est une prévention. Il s'est désisté à la dernière minute, le studio, le staff, surtout le staff de l'épisode était dans une merde pas possible. Ils m'ont contacté vraiment à la dernière minute. Ils ont dit, on a besoin de quelqu'un et tout, il faut faire 13 cuts. Ils m'ont dit, il faut faire ça en une semaine et demie et tout. C'est les cuts d'action de Gojo sur le toit avec des sacs de papier, les gens vont comprendre. Du coup, j'ai dû sortir ça en une semaine et demie. Quand j'avais fini, j'avais déjà des gengas qui étaient arrivés et tout. C'était l'enfer, vraiment. Pour te dire, ils ont même... Il y a un genga qui a melt, c'est tellement qu'ils n'avaient pas le temps. C'est-à-dire quoi, melt ? En gros, c'est un genga qui a été foiré. Je ne sais pas comment dire. C'est une animation qui est bizarre dans le sens où l'animation, par exemple, elle n'est pas logique. Tu vois, je suis comme ça et genre, la meuf, elle se lève, enfin, une personne se lève sans animation, juste comme ça. C'est un pic. Il continue... Ok, genre tout droit. Où les dessins sont dégueulasses, par exemple, t'as un oeil là, t'as un oeil là. Ok. Donc ça, ça s'appelle du melt. Ok. Et du coup, c'est quelqu'un qui avait fait ça et toi, t'as dû corriger ? Ben non. En fait, c'est sorti... J'ai fait le genga tout propre et tout et en fait, tellement le Dogaman, donc c'est l'animateur intermédiaire après moi, n'avait pas le temps, et ben, il a dû rusher et tout et c'est sorti comme ça et ça sera corrigé dans la blogue. Oh là là ! Malheureusement. Bon. Les aléas de la TV. Ok, je vois, je vois, je vois. C'est quoi ? Bon, on en a déjà un petit peu parlé mais les challenges aujourd'hui pour toi en tant qu'animateur 2D ? Alors, mes challenges, vu que j'ai tout... Enfin, j'ai réalisé, on va dire, mon rêve, c'est-à-dire bosser sur Shigeki, surtout sur le Grand Terrassement. C'est incroyable ! C'était impensable. Ben, mon objectif, je pense, c'est de faire un opening. C'est pas, je pense, c'est sûr. Et surtout sur Shingo Yamashita avec Shingo Yamashita. J'ai eu l'occasion, enfin, j'ai failli avoir l'occasion de bosser avec lui mais j'ai pas pu parce que j'avais trop de travail et j'ai dû refuser. Il a travaillé sur quoi, lui, Shingo Yamashita ? Alors, Shingo Yamashita, lui, il a travaillé sur tout ce qui est l'opening 2 de Oussama Ranking, les deux openings de Juju Skysen avec Kickback, l'opening de Chainsaw Man, des gros, gros openings. Et du coup, c'est quelqu'un que t'admirent beaucoup et genre pour travailler avec lui, ce serait... Si t'es sur une de ses prods, c'est... Mais ça, j'ai une question, les openings, quand t'animes un opening, est-ce que c'est un peu genre un genre de palier ? Ouais, je pense parce que souvent, c'est fait en interne par un autre staff, hors du staff de l'anime mais comme Shingo Yamashita, lui, il n'est pas sur le staff de... Par exemple, il n'était pas sur le staff de Chainsaw Man, il était juste sur le... Il a fait l'opening, ouais. Et quand tu bosses sur un truc comme ça, ça veut dire... Il ne faut jamais refuser un opening, à part si t'as trop de temps, mais parce que t'es tout le temps dans les crédits, tu peux faire... Tu sais, c'est beaucoup ambitieux, tu peux essayer de faire quelque chose de dingue, tu vois. Ouais, c'est ça, ça peut être un peu plus folklorique, un peu plus... Après, si le directeur, il dit non, il dit non quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Carrément, carrément. Et du coup, cette ambition-là d'aller sur l'opening et les difficultés à l'inverse que tu peux rencontrer, autre que le temps et la charte de travail ? C'est la difficulté des cuts. On ne peut pas s'en rendre compte tant qu'on n'a pas fait les cuts, mais par exemple, quand tu vois les cuts, tu te dis, tiens, ça peut être bien pour mon machin, et que tu vois en fait dans Action, vu que c'est écrit en japonais parfois, d'ailleurs, c'est mon plus gros défaut, je ne connais pas, je ne sais pas, surtout le manuscrit, on attend les traductions, quand tu vois les traductions, tu fais, ah, ce n'est pas comme j'imaginais, et ça peut te mettre dans la merde. D'ailleurs, en parlant de ça, par exemple, il y a des jeunes animateurs comme moi, qui vont se faire contacter et qui sont bons sur leurs fins d'animation, et quand ils rentrent pour faire un cut, enfin, une séquence, ils ne vont pas y arriver parce qu'ils ont des directives, et ça, c'est complètement différent, et ça peut déjà niquer sa carrière et détruire, enfin, encore plus de temps et une surcharge de travail pour le studio. C'est ça, et puis c'est ça, c'est l'industrie, donc si tu fais, enfin, le milieu, il y en a beaucoup des animateurs, mais ça n'empêche que si tu fais une gourde ou des choses comme ça, ça peut vite se propager, j'imagine. C'est ça, en plus, les studios, ils se parlent entre eux, parce que je ne sais pas si tu vois dans les crédits, par exemple, ça sous-traite beaucoup sur nos studios, donc du coup, ça parle beaucoup. C'est comme ça, parfois, ils nous envoient, je me suis retrouvé de Pierrot à Mapa, de Mapa à Production IG pour un truc et tout. Donc si tu fais du bon taf, c'est tant mieux, mais vraiment, si tu merdes, c'est compliqué. Ok, je vois, hyper stylé. Tu en as mentionné déjà tout à l'heure, j'ai une question pour les personnes qui vont écouter et qui aimeraient aller dans l'animation, mais est-ce que tu as des chaînes YouTube que tu as pu regarder pour te former ou même des livres ? Alors, ce que j'ai pu me regarder pour me former, juste Regi. Regi, ouais. ils expliquaient un peu les outils, un peu comme animés, sinon, si on veut s'entraîner et rentrer dans l'industrie, il faut juste scruter Sakugaboru, c'est un site où ça répertorie toutes les meilleures animations de tels animateurs avec le nom de l'animateur, la séquence, la série, et on peut regarder image par image avec l'extension de Loïc. Ok. Il l'a fait, tu peux regarder image par image. Ça s'appelle comment ? Sakugaboru. Sakugaboru, ok, ça marche. Je mettrai en description trop stylé. Hyper cool. je pose toujours deux questions à la fin des interviews. Ouais. La première, ça va être un livre, un manga que t'as aimé, un film, une série un peu qui t'a vraiment fait vibrer et que t'aimerais partager tout simplement aux personnes qui nous écoutent. Alors pour animer, je dirais 86, il est dans mon top 3, en fait, 86, c'est déjà, le plot, il est très mature et en fait, pour moi, c'est un animé auquel c'est la maîtrise du storyboard. Ok. c'est incroyable à quel point le niveau est phénoménal sur ça et on le ressent sur les épisodes, ça va te prendre et tu vas te prendre une claque et à la fin, tu peux te manger encore des surprises ou tu t'y attends pas et boum, fin d'épisode et là, t'es là en mode non, enfin, t'en as une semaine ou alors on regarde l'autre épisode et tu peux te manger une saison comme ça, tu vois. Incroyable. C'est vraiment trop trop bien. Donc ça, c'est l'anime que tu conseilles ? C'est mon anime que je conseille en tant que film aussi, il y en a pas mal, après je dirais aussi tout ce qui est Makoto Shinikai, Miyazaki, j'ai très peu regardé donc il faut que j'aille regarder d'ailleurs et sinon en tant que film, c'est Violet Evergarden parce qu'il a un très très beau background, un triste background aussi et il est tellement beau ce film, il est incroyable. Tu peux le pitcher un petit peu ? En gros, ouais mais il faut regarder la série en même temps. Regarder la série et après le film, ok ça marche hyper stylé et un manga peut-être, tu lis ou pas un peu ? Je lis de temps en temps, j'allais dire Shingeki mais c'est bien, franchement tu peux le citer. Shingeki c'est mon anime préféré, mon manga préféré aussi et sinon il y a One Piece mais One Piece aussi c'est mainstream, tout le monde connaît. T'as regardé le dernier scan ? Non mais je suis en retard de 30 scans. Je suis à Egghead mais voilà. Sinon moi, Yu-Gi-Oh ! j'ai beaucoup aimé en manga aussi. Ok. Voilà. Bon Yu-Gi-Oh ! Un classique ? Un classique. Je dis que des classiques, quand j'ai pas de... Bah ça fait le taf. Je suis une fraude. Je suis une fraude. Les classiques, on les aime aussi parce qu'ils sont cools, tu vois, il n'y a pas de... Et dernier, ça serait un conseil plus général, ça peut être un conseil de vie ou un conseil pour les personnes qui veulent être animateurs. Je sais que pour les conseils animateurs, tu dis souvent bah postez vos trucs sur Twitter, vos scènes, etc. Mais peut-être tu peux compléter. Alors oui, il faut poster ses scènes sur Twitter pour essayer de se faire remarquer ou quoi. Mais le truc, c'est qu'il faut aussi se sentir prêt. si jamais on va dire t'es pas validé parce qu'il faut aussi parler avec des animateurs qui sont dans l'industrie qui eux vont te donner leurs impressions et te faire évoluer. S'ils sentent que t'es pas prêt et que t'as reçu une demande de travail pour un tel studio, même s'il y a l'euphorie, même si tiens c'est un travail professionnel, c'est les animés, machin, il faut savoir prendre du recul et se dire ah peut-être j'ai pas le niveau, j'ai pas envie de sortir de la merde et de foutre dans la merde d'une production, tu vois. Et peut-être aussi d'être blacklist. C'est ça, il faut être conscient de son niveau, il faut pas être prétentieux et il faut prendre avant d'arriver dans l'industrie, il faut prendre un peu les échos de ceux qui sont déjà bien installés pour se mesurer. Exactement. De toute façon, si jamais tu commences à être validé, c'est parce qu'un tel gros animateur, t'as RT ou t'as like ou des trucs comme ça, sorti un petit commentaire, tu peux essayer de les DM, dire est-ce que ça va, ça va, tu fais un showreels. Si jamais par exemple quelqu'un te recommande et que t'as pas le niveau, déjà si la personne t'as pas contacté avant, c'est-à-dire que t'as pas le niveau et t'as pas validé, un chargé de prod, il sait un peu le niveau des animateurs donc du coup, c'est chaud. Et bah écoute, je pense que c'est un bon conseil de fin, je te remercie. C'est juste pas choper un melon et se griller les étapes. Carrément. Puis j'espère une prochaine. Ouais, vas-y, pas de souci. Trop cool. Sous-titrage Société Radio-Canada